– Barback 2 et avec Fabrice Sebouet qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Fabrice. – Bonjour. – Ah oui, grosse ambiance. – Il y a la tour, c'est là. – C'est bien. – Barback qui sort le 27 octobre, c'est-à-dire demain. C'est Brigitte de notre côté, journaliste chez Allociné, qui a quelques questions pour toi, notamment… – Enchantée Brigitte. – Enchantée. – Bon déjà, Barback c'est le pitch le plus zinzin de 2021, c'est le pitch le plus vendeur je trouve, peut-être pour le pitch en quelques mots, déjà c'est une comédie romantique, autour d'un couple bouché le jour, Cérial Killer la nuit en gros, qui va donc lancer avec succès un business de viande de végane. – C'est une petite boucherie de quartier, plus rien ne va. D'abord le couple bat de l'aile, la boucherie ne marche plus, puis ils subissent, cerise sur le gâteau, une attaque de véganes radicaux. Et là, par inadvertance, ils tuent un de leurs assaillants et ils ne savent pas comment se débarrasser du corps. Du coup, le personnage que j'incarne, puisqu'il est bouché, il a une idée, il le transforme en jambon. Sauf que par inadvertance, encore une fois, sa femme le met sur l'étale pour le vendre. Et là, c'est un carton auprès de la clientèle. Et il se pose forcément la question, est-ce qu'on continue à vendre du végane, puisque apparemment les gens adorent ça. C'est avant tout pour le plaisir du palais des clients. C'est pour le bien de l'humanité. Voilà, exactement. J'avais une question d'abord sur l'origine de ce pitch. Comme je disais, c'est un pitch assez fou. Et surtout, quand on creuse un petit peu, il y avait déjà une première version d'un scénario qui n'avait pas abouti. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? Au début, il y a un sketch. J'ai une petite nièce qui est végane, qui m'inspire un sketch, qui ensuite a pas mal tourné, évidemment, avec mon dernier spectacle, qui ensuite, je me suis dit, c'est un sujet quand même assez moderne. On parle de plein de choses, de consommation, de communautarisme, de rapport à l'environnement, de cancel culture aussi, quelque part. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un truc à creuser, parce qu'il y a le fond et la forme pour faire un film. Et j'en avais fait un premier. Le pitch était une équipe de véganes, pour le coup, qui projetait un attentat au salon de l'agriculture. Là, je me suis dit, mettre attentat dans un pitch en 2021, généralement, je ne sais pas si ça va faire. C'est vendeur. Ce n'est pas le meilleur pitch. Et du coup, j'ai switché, je suis passé à cette histoire de... Je me suis dit, on va prendre la petite histoire que tout le monde connaît en ce moment, des bouchers de quartier qui essayent de faire leur métier, tout simplement, puis qui sont attaqués. Et de là, je ne sais pas. Je suis fan des tueurs en série, des faits divers. Je ne sais pas comment j'arrive à me dire. Vegan, herbivore, donc c'est peut-être bon à manger. Enfin, tout, tout se... Voilà, oui, j'ai une tête un peu particulière. Donc, ça se met en branle dans ma tête. Et puis, découle ce scénario. Il y a tout un tas de clins d'œil à Fait entrer l'accusé. Et là, je ne le spoil pas, parce qu'il y a un des teasers, on voit Christophe Ondelat, qui est un peu le fil rouge de ce film. C'est le compteur. C'est le compteur. C'est comme un Disney, de toute façon. Et moi, je voulais savoir comment ça s'était passé pour le faire venir sur le projet. Est-ce qu'il a tout de suite accepté ? Parce que je ne crois pas qu'il ait fait de cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, le clin d'œil, pourquoi ? Écoutez, moi, je suis un fanatique. C'est une consécration pour moi d'avoir Christophe Ondelat dans un film. Mon tout premier spectacle s'appelait Fait entrer Fabrice Eboué, déjà en référence. Et il est vrai que Christophe Ondelat, c'était une évidence de le mettre dans le film pour moi. Et une fois que j'ai eu écrit ces petits tueurs en série inventés, je lui ai envoyé le scénar. Le lendemain, il m'a rappelé. Il m'a dit, ça me fait marrer. Il est parti sur l'aventure. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que, finalement, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que vous prenez des sujets qui, finalement, ne sont pas normalement associés à la comédie. Par exemple, on se dit une comédie qui parle de carnivores. C'est plutôt associé, par exemple, à Grave de Julia Ducourneau qui est vraiment un film de genre. Et voilà, tout ce film, c'est ça. Il y a un mélange entre comédie romantique, horreur, humour vraiment acide. Je ne sais pas comment on pourrait définir, d'ailleurs, cet humour. Non, mais j'aime bien me donner des challenges. Déjà qu'à ce départ, c'est vrai que ça se passait, en tout cas à l'époque de l'esclavage. Donc, tout le monde se disait comment on va faire. Sur quoi existaient, c'était les religions à une époque où c'est difficile de rire avec ce genre de sujet. Donc, j'aime bien le challenge de me dire, prenons des choses qu'on a plus, évidemment, l'occasion de voir traiter et faisons-en des comédies. C'est un challenge, mais ça te permet aussi d'être original, d'aller sur des sujets qu'on n'a pas encore vus traiter de cette manière-là. Et puis, surtout, ça permet, parce que la comédie n'empêche pas d'avoir du fond. Et c'est un peu l'objectif aussi avec Barbaque. C'est aussi l'occasion d'aborder plus largement d'autres sujets de société. Finalement, c'est un peu un prétexte pour aborder plein d'autres termes. Oui, on parle de l'homme déconstruit en ce moment, c'est un peu un terme à la mode. Mais ce qui est amusant, c'est que ce couple ne va pas bien. Cette femme ne regarde plus son mari. C'est un peu une serpillière. Pour elle, il n'y a plus rien. Elle le somme d'aller dormir dans le salon, etc. Et ce qui est amusant, c'est qu'à travers cette aventure sanglante, non seulement il va reconquérir sa femme, mais c'est un film qui parle de notre rapport à l'animal. Mais lui, c'est en redevenant cet animal primitif qui va réussir à retrouver sa virilité, quelque part. Donc le parallèle était assez intéressant. On parle aussi de ça. On parle tout simplement des rapports humains de notre époque qui sont un peu particuliers, communautarisés, tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de références aussi dans le film. Je lisais que, parmi les références que vous aviez en tête, il y avait Tarantino. Oui. Et puis, c'est arrivé près de chez vous. Donc, voilà, plutôt des... C'est arrivé près de chez vous quand on poursuit. Il faut aller voir le film. Un moment, on poursuit une de nos victimes dans une forêt. C'est une référence... Excusez-moi. Reviens ! Oui, reviens, gamin, qui, pour moi, fait partie de mes scènes cultes. Enfin, c'est Tarantino près de chez vous, c'est culte pour moi. Je pourrais citer en référence également... Alors, One Two Point A Time in Hollywood, c'est pour la scène de fin. Il y a une grande scène de fin avec une grosse bagarre assez sanglante. J'en dis pas plus, mais c'est vrai que je m'en suis inspiré. Il y a la série Fargo sur Netflix. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'éclairage. Il y a un bouché aussi dans la saison 2. Il y a une scène aussi. Mais c'est bien avec ce genre de film de genre. On peut se permettre ce genre de clin d'œil. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y en a pas mal. Et puis, il y a une référence même à Guy Georges pour les spécialistes. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Ils vont se régaler. Il y a des moments de Guy Georges. C'est un peu pourri. C'est un peu pourri de délice. Ils ont une belle surprise. Moi, ça me fait penser aussi à Sweeney Todd, le film de Tim Burton, qui reprend un peu ce concept. Alors, c'était en boulangerie. Oui, sans les chansons, mais c'était un peu une influence. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu en plus ce film. Moi, j'ai ça. De toute façon, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur... Alors, les boulangeries, c'est plus rare, mais qui ont été faits sur le thème de tuer des êtres humains pour les mettre en boucherie. Délicaté scène, aussi. Délicaté scène, c'est quand même la grosse référence française. Et moi, les bouchées verts, c'est marrant parce qu'on est en préparation de barbac et on me dit mais t'as vu les bouchées verts ? Sous-entendu, c'est le même pitch. Du coup, je commence à me dire mais ensuite, c'est un film qui n'a rien à voir. Et puis moi, la grande nouveauté et comme je dis, j'attache autant d'importance au rire qu'au fond, c'était que ce soit des véganes qui représentent plus notre époque et c'était aussi un prétexte pour parler de ça. Il y a votre personnage, ton personnage, pardon, dans le film à deux prénoms. C'est quelque chose... C'est un nom composé de deux prénoms. C'est un nom composé de deux prénoms et c'est quasiment récurrent dans les noms de serial killers. C'est une allusion c'était une volonté réelle, j'imagine ? C'est effectivement, on le remarque, Guy Georges, Thierry Paulin, pour ceux qui... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Thierry Paulin. Patrick Henry. Patrick Henry, Monique Olivier, donc il y en a beaucoup. C'est pour ça que si vous voulez voter Édouard Philippe au prochain... Comment on se positionne par rapport aux polémiques potentielles, ce genre de choses ? Je vais te dire, au départ, je ne voulais pas jouer le rôle du boucher. Je voulais juste écrire, réaliser le truc. Et petit à petit, je me suis dit, si ce n'est pas moi qui joue le rôle du boucher, les acteurs avec qui je vais le demander accepteront, puis après, ils n'iront pas aussi loin où il y a des trucs qui refuseront de jouer. Je connais par cœur l'histoire. Donc je me suis dit, je vais le faire parce que je sais que moi, j'assumerai tout et j'assumerai tout vis-à-vis du public, vis-à-vis de potentiels excités sur les réseaux sociaux. Donc moi, je n'ai pas de soucis vraiment. D'abord, je suis habitué, j'adore me faire insulter sur les réseaux sociaux. Ça me permet d'écrire des sketchs ensuite ou autre parce que généralement, ils sont très drôles. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça et je crois que le travail d'un artiste, quel qu'il soit et quel que soit son domaine, c'est d'oser et de pousser parce que la fameuse excuse, on ne peut plus rien dire. Non, tu veux gérer ton image, ne pas avoir de soucis, donc tu ne dis rien, ça te regarde et c'est un choix. Moi, je n'ai pas de soucis. Ce que j'aime, c'est les films comme C'est Tarré près de chez vous avec des gens qui allaient loin. C'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait marrer, donc je fais juste ça sans me travestir, c'est juste moi. Il y a des moments où au tournage ou au montage, tu t'es dit, bon là, en fait, on va peut-être un peu trop loin finalement. On a six semaines de tournage. On a six semaines de tournage. Ted en a fait partie. Heureusement, j'ai Marina qui est une Rolls en la matière, mais six semaines de tournage pour un film assez riche comme celui-ci, j'ai un ours, ce qu'on appelle l'ours et avant montage, qu'est-ce que tu as ? bout à bout, j'ai quoi ? J'ai une heure quarante-cinq. On a dû être très straight dans le scénar, j'ai quinze minutes à couper pour faire une heure et demie. Donc, quelque part, tu n'as pas le choix et les seules choses que je coûte, c'est quand un effet, une vanne un peu trash ne sert pas le propos ou le récit du film. Là, je me dis, c'est gratuit et j'enlève. Mais quand tu as un film qui est bien construit scénaristiquement, normalement, tout est utile. Quand c'est des questions... Vas-y, vas-y. La première fois que tu as proposé le rôle à Marina qu'elle a vu le scénar, la réaction ? Genre super, comment c'était ? Il faut se dire que Marina Foy est passionnée aussi par toutes les histoires de Félix Hiver. On s'est vraiment rencontrés là-dessus. On se refile des bouquins, des documentaires tous les jours pour parfaire notre culture du sordide. Mais il est vrai qu'elle a lu le truc et puis elle était contente. Elle me dit, parce que d'abord, Marina, en comédie, on la voit de moins en moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'était justement Marina aussi des Robin des Bois parce que quand elle était avec cette troupe-là, elle avait ce truc où on ne savait pas vraiment qui elle était à moitié à côté de la plaque et c'est ce qui m'intéressait dans ce rôle. Et elle a tout de suite dit oui et elle m'a dit, écoute, je ne reçois jamais de ces darts comme ça et c'est ce qui m'intéresse et tant mieux parce qu'elle me l'a rendu mille fois. C'est les dingues de Félix Hiver. Elle a dû être folle quand elle a appris qu'il y avait Christophe on de la dentille. Oui, il y a ça et puis... Quand t'écris, quand t'es comédien, tu aimes ce genre d'histoire parce que c'est la noirceur absolue de l'âme humaine mais je crois qu'on a tous ce petit monstre en nous. Alors nous, on le cadre par notre humanité, par notre capacité d'empathie mais quand t'étudies les tueurs en série, ils sont incapables d'empathie parce qu'il y a un truc qui ne se fait pas donc la souffrance des autres, ça ne les dérange absolument pas. Nous, on est civilisés, tant mieux, etc. Mais on a tous ce petit monstre qui sommeille dans nous et puis on le réfrène quand c'est nécessaire. Il y a une deuxième bande-annonce qui est un petit peu plus punchy, c'est celle qu'on regardera en fin d'interview pour le coup. Comment elle a été accueillie ? T'as eu des retours là-dessus ? Quelque chose de... T'as deux solutions. Tu fais un film comme celui-ci qui est assez radical par rapport... Je crois que depuis... Je ne sais même pas si Bernie de Dupontel était interdit au moins de 12 ans mais c'est peut-être la dernière comédie... Je crois que c'était le cas. Mais ça remonte à quoi ? 20 ans, Bernie ? Au moins. Plus de 20 ans. C'est la dernière comédie en France, je crois, comédie interdite au moins de 12 ans. Donc tu sais que t'arrives avec un truc qui est radical. Soit tu choisis de présenter les choses en disant... En cachant. En disant, attention, c'est une comédie pour toute la famille qui est faux. Soit tu dis la vérité et tu dis, ce film, ça va saigner. Et je voulais que ce soit un étendard. C'est pour ça qu'on a mis deux teasers différents. Mais je voulais qu'au début, les gens disent, OK, là, c'est différent. Ça va être tranchant. Et c'était important pour moi. Je ne voulais pas travestir le propos ni travestir le film. Au moins, les gens savent ce qu'ils vont voir. Mais ce que tu disais, la question de Fabrice Éboué, c'est bien parce que tu amènes les gens, là, on ne t'attend pas. Et moi, j'aime bien voir la réaction des gens. La première fois que j'ai vu ton trailer, c'était au cinéma. Et j'aime bien voir la réaction des gens. Donc au net, on me dit, Fabrice Éboué et tout. Et d'un coup, les gens font, qui sait que c'est bordel ? Oh, c'est génial de tout. Moi, je me dis, putain, où c'est qu'on est ? Mais du coup, c'est bien parce que tu es surpris et tu as quand même Fabrice Éboué, tu dis, on va se marrer quand même à la fin. Oui, moi, je suis un grand fan de la série The Wire. Je ne sais pas s'ils l'ont vu. Pour moi, c'est un chef-d'oeuvre au niveau des séries. Et c'est le réalisateur David Simon qui disait, le travail d'un artiste, c'est décevoir son public. C'est-à-dire que les gens, ils t'ont peut-être aimé dans un film, ils expliquent qu'ils vont revoir qu'à ce départ ou coexister, mais tu leur proposes complètement autre chose. Et peut-être que ceux-là vont dire, ce n'est pas ça que je voulais voir, mais qu'il y en a d'autres qui vont adhérer en disant, celui-là, j'ai bien. Et je trouve que c'est ça, c'est se réinventer en permanence. Outre cette attaque, j'ai envie de dire, très frontale, dans le film, les propos sont plus variés, plus pluriels. Et du coup, il n'est pas partisan, ce film. Il prend plusieurs points de vue. Ce que je voulais éviter à tout prix, c'est pour ça que quand on dit que ce sont des sujets un peu parfois épineux, ce que je voulais éviter, c'était ce débat caricatural qu'on voit sur certains plateaux télé où tu as une végane hystérique qui nous rappelle que c'est la Shoah, c'est pareil pour les animaux. Et en face, tu as un boucher un peu bougon, un peu, voilà, qui me dit, on a le droit de tuer des... Ça n'a pas d'intérêt, ce débat-là, tu vois. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de peser le pour et le contre. C'était de faire une rédaction comme on apprend en collège, thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que ce n'est pas dire je suis de ce côté, je suis de ce côté. C'est peser le pour et le contre et se dire qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Alors, tu le disais, tu casses des parts, coexister. Là, on a Barbaque qui sort demain. Il y a d'autres sujets comme ça qui te tiennent à cœur et sur lesquels tu aimerais bien aller ? Il se trouve que j'ai déjà écrit un autre scénario qui est prêt, qui est un huis clos, qui est un huis clos sur une jeune femme qui fête ses 40 ans avec sa amie d'enfance. Ça n'a rien à voir. C'est trash aussi, mais pas du tout dans la même zone, si tu veux. C'est que là, c'est les rapports humains qui sont très, très violents dans ce nouveau truc. Je ne sais pas, peut-être qu'on le tournera au printemps. Je dis con parce que sur chacun de mes films, mes derniers, en tout cas, je bosse avec John Wax qui est aussi co-réalisateur sur Tout simplement noir. Donc, on bosse tous ensemble. Moi, j'avais aidé à l'écriture de Tout simplement noir. John co-réalisait. Là, il m'a aidé à co-réaliser cela. Donc, c'est peut-être lui qui va le réaliser. Je serais peut-être juste comédien dedans. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais le confinement en fait que j'ai écrit ce film, je ne t'en dis pas plus parce que le virage de cet anniversaire est très décisif et encore plus trash, je pense, que ce dont on a parlé maintenant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'irai toujours vers des sujets comme on l'a dit tout à l'heure où on se dit est-ce qu'il y a un traitement en comédie qui est possible là-dessus ? Et donc, je reviens sur scène le 19 janvier au Théâtre de Josée avec un tout nouveau spectacle. Avec un tout nouveau spectacle. Donc, début 2022. Exactement. Très bien. Moi, pour conclure rapidement, c'est vrai que tu as quand même filé un super terrain de jeu, mine de rien, avec des thèmes qui sont quand même très, très piquants et moi, Dieu sait que je suis très fier vraiment d'avoir fait partie de cette aventure parce qu'au-delà de ça, c'est des sujets déjà qui me touchent et en aucun cas, ils prennent partie de quoi que ce soit. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, on va bien sûr parler des gens forts parce qu'il y a plus de viande à bouffer là-dessus. Et je le dis tout de suite à mes copains, ne faites pas de... Voilà, on est sur une dynamique sans grattage de poils ni à rien. C'est vraiment un vrai plaisir, un vrai divertissement et certes, c'est saignant. Ça, c'est sûr. Tarantino, moi, je l'ai vu sur la scène du yoga. C'est ouf que tu me parles de Tarantino. Je ne pensais pas que tu avais cette influence-là. Mais quand j'ai vu une scène où il y a un moment donné, il y a du yoga, je me suis dit, mais putain, ça, c'est du Tarantino. Bon, bah, boum, finalement, il y a de l'influence. Et non, mais c'était vraiment exceptionnel et je te remercie vraiment de m'avoir fait partie. Écoute, merci, merci à toi. On s'est bien marrés aussi. Ça a été au Havre, six semaines au Havre. Je n'aime pas tourner à Paris parce qu'il y a un côté un peu boulot. Tu vas travailler, tu rentres chez toi le soir. Donc, j'essaie d'avoir une ambiance scolo de vacances. Donc, on tuait vraiment et on mangeait dans la bonne humeur. Les mêmes personnes, d'ailleurs. Alors non, parce que finalement, je suis encore là. Toi, tu t'es échappé, toi. Pas tellement, tu ferais ça. Non, et puis c'est marrant parce que finalement, le sujet est trash, oui, mais t'apporte beaucoup d'humanité, je trouve, dans l'écriture des personnages, dans l'écriture de ce couple parce que tu parlais du côté bestial, animal et cette virilité qu'ils retrouvent en tuant, du coup. Mais je trouve qu'ils retrouvent aussi une certaine sensibilité parce que le couple est en bas de l'aile et c'est limite de carcasse vide et ils retrouvent leur chair, en fait, finalement, grâce à ça. Donc, moi, je trouvais ça intéressant aussi. Oui, et le pari de ce film était réussi uniquement si le spectateur souhaitait les voir se remettre ensemble. Et c'est le pari d'une comédie romantique. C'est pour ça que j'ai pris le canevas d'une comédie romantique puis après, j'ai mis un peu de folie à l'intérieur de tout ça, mais ça ne marchait. Et c'est pour ça qu'aussi, on n'a pas cité, mais j'aurais pu parler de Natural Born Killer, d'Oliver Stone, de Thelma et Louise, tout simplement, tous ces films de comédie romantique avec deux meurtriers, voilà, où il n'y a plus que l'un et l'autre qui comptent. Barbac, qui sort donc demain, 2 et avec Fabrice Eboué. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, c'était une première. pour parler de ce film. Si tu avais un mot pour inciter les gens à y aller, juste avant de partir. Bon appétit. Vraiment. Il y a plein de gens, j'ai les deux, j'ai des gens qui misent, et moi d'ailleurs, après le tournage, parce qu'on a tourné quand même, je crois qu'on a fait deux semaines complètes quasiment dans la boucherie, on n'a pas voulu gaspiller trop de viande, donc c'était la même qu'on mettait, qu'on ressortait. C'est vrai qu'après le film, moi j'ai été vegan pendant 2-3 semaines. Et après, il y a les spectateurs qui le voient et j'en ai certains qui me disent on a adoré, on va aller se faire une bonne côte de bœuf. On aura les deux de toute façon. Merci beaucoup à toi encore une fois, c'était un plaisir. Je vous propose de lancer la fameuse bande-annonce qui tâche pour nous permettre de passer à la suite de l'émission Jingle. Sophie et Vincent Pascal dits les bouchers de melun. Pendant plus de 3 mois, ce couple d'apparence sympathique a exécuté et consommé plus d'une trentaine de féganes grâce à des manquements énormes de la gendarmerie. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. Tu as fait sa tour ! Et ça m'a rien entendu ! Reviens, on a fait sa tour ! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada